l'interview donc bonjour et bonjour à toutes et à tous donc bienvenue bienvenue sur cette nouvelle nouvelle découverte que je vous propose donc depuis depuis quelques jours jeudi soir je disais on avait eu ces lignes avec les cartes à croquer donc vous pourrez revoir revoir la vidéo elle est disponible sur sur facebook elle est disponible également sur youtube vous pouvez la voir en intégrale avec une belle idée cadeau et donc pour les personnes qui ne me connaîtraient pas dont je suis marie christine ostache coach et consultante je suis spécialisée en fait dans la prévention et le traitement de l'épuisement maternel alors je suis désolé je vais cligner un petit peu beaucoup des yeux aujourd'hui parce que les yeux sont un peu fatigué et il pleure c'est très inconfortable mais de toute façon vous allez voir plus souvent ariel que moi puisqu'aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir ariel lucheda qui de ma cuisine a du sens et ariel va va nous parler de cuisine voilà que je connais aussi un petit peu puisque c'est des préparations qu'elle fait des pour des recettes qu'elle réalise sans gluten et sans protéines de lait de vache pour le bien être de toute la famille alors bonjour ariel comment vas-tu bonjour bonjour tu vas bien ça va et bonjour à tout c'est à toutes si vous êtes là effectivement c'est bientôt l'heure de manger on va voir des petits yeux qui vont s'afficher nous sur le retour facebook voilà il ya des personnes vont se connecter au fur et à mesure donc pour les personnes qui se connectent n'hésitez pas à mettre mettre un pouce à partager si pour faire profiter les personnes que vous connaissez de de cette rencontre et puis à nous mettre des commentaires si vous avez des questions à poser à ariel sur ce dont elle va nous parler donc ariel mais on va commencer d'abord par que tu te présentes et puis comment tu es venue à faire faire cette cuisine justement sans protéines de lait de vache et sans gluten alors moi je suis éveilleuse de conscience culinaire aujourd'hui je suis auteur conférencière et formatrice en cuisine créative avec une spécificité qui sont les intolérances alimentaires donc c'est vrai que c'est encore un peu plus large que juste le gluten et les protéines du lait de vache je vous expliquerai un petit peu pourquoi juste après et puis j'ai une passion qui est le potager les plantes aromatiques et médicinales et les fleurs comestibles donc je j'accompagne en fait des personnes qui ont des intolérances alimentaires à réinventer leur cuisine que ce soit gourmand que ce soit pour qu'elle puisse se faire plaisir en cuisine pour moi c'est 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 primordial et puis pour bah pour aussi partager avec la famille parce qu'en fait on est très très démuni quand on nous annonce en général pour des raisons de santé on est très démuni face à un changement alimentaire de plus pouvoir manger on va dire ce que le le côté culturel le côté promotionnel le côté publicitaire nous amène aujourd'hui dans dans un environnement finalement qui est très restrictif vous verrez je vous en parlerai mais c'est très très restrictif alors moi je suis venu à changer mon alimentation il ya une dizaine d'années maintenant pour quelque chose que tu connais bien aussi marie christine puisque j'ai fait un burn out donc je crois que si tu travailles avec tes clients là dessus aussi tout à fait c'est vrai que la partie la partie alimentation a été a été évidemment très importante pour moi parce que j'avais des intolérances alimentaires j'ai commencé par supprimer les protéines de lait de vache et c'est vrai comme tu le dis culturellement pouvoir manger de fromage pas pouvoir manger de choses avec de la crème pas pouvoir manger du yaourt c'est enfin il ya plein de gens qui disent mais enfin c'est pas possible c'est pas normal quelque part il y en a plein aussi qui disent bon non mais enfin c'est pas normal tu as un problème quand même de pas pouvoir manger ces trucs là d'être malade avec ça mais c'est vrai que c'est très violent parce que moi je me souviens d'un repas de famille entre autres où je me suis retrouvé voilà parce que avec mes intolérances à manger une assiette dans laquelle il y avait juste des légumes verts et rien enfin voilà et c'est vraiment très 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 démuni oui donc et donc là on a un peu l'impression d'être d'être cloué au pilori et une autre fois aussi où j'avais prévenu bon ça faisait un moment que je disais à ma belle famille que je ne pouvais pas manger certaines choses et donc on n'a pas mangé chez eux et là c'est la totale c'est boucher à la reine poisson beurre blanc gâteau crème bon donc voilà alors au bout d'un moment on en a marre de le dire donc bon j'ai mangé des trucs et puis le lendemain j'ai été malade évidemment classique et là mon papa qui appelle et dit avant moi comment tu vas je suis malade ah bon bah qu'est ce qui t'arrive ben je dis écoutez ça fait des années que je vous dis que je peux pas manger ces choses là ah bah fallait le dire on t'aurait donné du jambon oui en gros voilà c'est tu comprends voilà tu comprends complètement la problématique c'est vraiment c'est vraiment très compliqué et c'est vrai que j'ai eu la chance donc maintenant il y a plusieurs années de rencontrer une naturopathe avec laquelle j'ai réappris à cuisiner réappris aussi à du coup à prendre à préparer des choses sympas avec des produits qui sont pas nocifs pour mon système digestif et c'est vrai que c'est ça fait du bien parce que au moins on peut se faire plaisir avec avec des choses qui sont bonnes on peut aussi faire plaisir à ses amis et à la famille quand on les reçoit et qu'on peut préparer des choses qui sont justement sans produits allergènes et et puis moi c'est vrai que ça m'a permis aussi de d'avoir un autre regard aussi pour les personnes qui qui peuvent avoir aussi d'autres intolérances alimentaires voilà j'ai reconstitué un nouveau couple il ya deux ans et donc le fils de mon chéri lui a des intolérances au niveau de tous les fruits à crocs ça demande de faire attention et il n'y a aucun souci pour moi de lui préparer des choses il va pouvoir manger avec plaisir sans risque qu'il ait qu'il ait un oedème de croix et que le repas se finisse à l'hôpital quand même exactement ouais pour certains alors voilà parce qu'il ya vraiment la différence entre les personnes qui ont des allergies donc là le système immunitaire il réagit tout de suite et les personnes qui ont des intolérances alimentaires on va dire que c'est beaucoup plus insidieux parce que ça ne se voit pas on va avoir plutôt mal au ventre et peut-être d'autres symptômes qui peuvent être des maux de tête qui peuvent être des problèmes articulaires des choses comme ça enfin voilà on ne saura jamais enfin on arrive souvent pas à faire la corrélation entre les problèmes de santé qu'on peut avoir et finalement les intolérances alimentaires qui à un certain moment détruisent l'appareil intestinal et du coup c'est la porte ouverte à toutes les molécules grosses molécules qui n'ont pas à se retrouver dans le sang et en fait ça pose problème donc en fait moi de mon côté moi je connaissais mon intolérance au lactose depuis que je suis petite je suis née même puisque je ne supportais pas le lait ma maman n'a pas pu me malaiter à l'époque et et du coup ben voilà j'avais beau on avait beau essayer tous les laits possibles et imaginables ça ne passait pas donc à deux mois j'étais déjà à la soupe voilà donc ça c'était fait mais en même temps à cette époque là on disait quand même qu'il fallait que je prenne du lait c'était hyper important pour pouvoir grandir pour les zoos le calcium et tout ça et tout ça donc j'ai quand même continué à manger du fromage à manger du fromage blanc parce que les yaourts ça passait moyen du beurre de la crème des choses comme ça voilà toute toute mon enfance et jusqu'à l'âge de mes 40 ans j'ai mangé tout ça mais en même temps quand j'étais petite j'ai fait des rhinopharyngites à répétition ces rhinopharyngites souvent sont dues effectivement à une intolérance au lait et clairement au fait qu'on n'ait pas de d'enzymes pour pour digérer le lactase et fameux lactose on n'a pas l'enzyme lactase pour digérer le lactose et du coup et ben rhinopharyngites à répétition antibiotiques je passais des hivers entiers sous antibio parce que ça passait pas jusqu'à ce qu'on me fasse faire de la décure pour que pendant trois ans tous les étés quand j'étais petite j'allais en cure et où ça un petit peu ni on va dire un stand by sur sur le truc mais je continuais à manger du beurre de la crème du fromage voilà et des choses à base de lait des choses comme ça donc pas top non plus à l'âge de 7 ans j'ai eu j'ai eu des lieux j'ai eu fait de l'hypoglycémie je tombais dans les pommes donc je perds des connaissances et et là le médecin avait conseillé à mes parents que je ne mange pas sucré le matin parce qu'effectivement j'avais des pics de glycémie à 11 heures je tombais et l'objectif c'était pas ça donc en fait je mangeais salé le matin donc en fait très tôt j'ai commencé à changer certaines choses dans mon alimentation et finalement quand vous avez 7 8 ans et que vous passez une ado vous savez pertinemment que si vous mangez trop de gâteaux j'en mangeais parce que j'étais fan de de croissant aux amandes je pouvais m'en manger deux d'affilés l'un après l'autre et après faire un cours de danse donc autant dire que c'était c'était pas voilà c'est enfin croissant aux amandes est quand même vachement plus léger comme truc exactement c'est pour ça c'est ce que je te dis mais mais du coup malgré tout alors il m'arrivait de manger de temps en temps ça voilà mais en même temps je mangeais plutôt salé j'avais plutôt une ouais j'allais plutôt vers du salé donc il m'est arrivé de manger des quiches lorraine à quatre heures j'avais une copine qui avait qui avait ses parents tenait un magasin vietnamien et du coup je mangeais des rouleaux de printemps à quatre heures quand j'allais en ville avec ma maman pour faire trois trois courses m'a dit tu veux tu veux un petit croissant tu veux quelque chose non je vais aller passer chez ma copine et puis je vais me prendre un rouleau de printemps donc en fait voilà tu vois déjà j'avais malgré tout ça a permis de on va dire de gérer ma glycémie et de tomber dans les pommes qu'une fois par an en général donc jusqu'à l'âge de mes vingt ans à peu près est donc à 39 ans j'ai fait un burn out donc épuisement professionnel et là j'avais pas envie d'aller sur des antidépresseurs j'avais pas envie d'aller sur des médicaments et j'avais fait la connaissance d'une personne qui s'occupait de l'alimentation en tout cas stress est elle travaillait sur le stress avec l'alimentation est passé à partir de là que j'ai commencé à faire des analyses plus poussées et à l'époque j'avais plus de 50 aliments où j'étais intolérante donc le gluten le lactose mais aussi la caséine donc le lactose c'est le sucre du lait la caséine c'est la protéine de lait j'avais les deux et donc comment quand on a les deux tout ce qui est viande de bœuf de veau et d'agneau on peut pas en manger parce que le veau a encore de la caséine dans la viande de veau il y a encore de la caséine donc déjà ça ça commençait à réduire sérieusement mais j'avais aussi la pomme de terre j'avais la tomate l'huile d'olive les levures les levains les champignons les aubergines qu'est ce que je pourrais vous dire après il y a des choses qui se sont réintégrées il faut pas s'inquiéter parce qu'après du coup l'idée c'est de pouvoir y travailler pour que ça se réintègre tout n'est pas réintégrer mais j'ai quand même réintégré pas mal de choses j'avais la pomme aussi la banane l'abricot donc tout un tas d'autres trucs tu pouvais te faire le champ de salade sans problème comme les escargot voilà le maïs j'avais le maïs j'avais le soja donc autant te dire que quand on est sans gluten et que on a le maïs et le soja en plus toutes les recettes de cuisine que l'on peut trouver tous les produits que l'on peut trouver alternatif aux pattes par exemple de blé elles sont avec du maïs donc autant te dire que en gros je pouvais rien manger c'est ce que je me suis dit quand je suis sortie de de la personne qui m'accompagnait j'ai fait mais enfin voilà j'étais dans un état lamentable j'étais déjà dans un état lamentable parce que pas d'énergie pas de voilà mais alors là je m'avais les bras qui m'ont tombé tellement que je sais pas possible mais je vais manger quoi ah ben c'est vrai que c'est un passage que j'ai traversé aussi ou quand voilà parce qu'en effet moi aussi j'avais ces problèmes de d'intolérance de caséine je j'avais dit bon ok on fait une croix sur les fromages lait de vache ok et puis un jour j'ai testé et j'ai pris un petit morceau de fromage de chèvre élevé en biodigna enfin les vraiment enfin élevage super respectueux quelqu'un de très voilà les vaches étaient enfin les chèvres étaient élevées dans un super environnement et tout je dis bon ça ça devrait passer ah ben j'en ai mangé un petit morceau à une nausée vomisseur une diarrhée bon allez c'est le bon stop on arrête et puis bon mais c'est vrai que c'est c'est vrai que c'est compliqué après oui c'est très compliqué à découvrir plein d'autres aliments et c'est ce dont tu vas nous parler parce qu'en fait il ya plein d'autres choses qui existent et qu'on connaît pas et bah oui en fait à partir de là moi j'ai commencé à réinventer ma cuisine j'ai en fait j'ai cuisiné pendant six mois pratiquement non-stop je faisais deux trois heures de cuisine par jour pour réinventer tout ce que j'avais besoin de réinventer mais tu verras que le chemin il est un petit peu enfin c'est un chemin quand même par rapport à ça parce que comme ce j'ai j'essayais à tout prix désespérément de manger la même chose que ce que je mangeais auparavant et j'essayais à tout prix de refaire la même chose mais sans gluten sans lactose sans blabla sans blabla et sans blabla ce qui est pas c'était mon chemin et c'est la plupart la plupart on essaye de se dire on veut manger des pâtes on veut manger des mâles enfin voilà moi j'étais femme de lasagne donc on veut manger des lasagnes on veut manger bah là où je sais que enfin culturellement parlant c'est difficile de pas passer à côté des hamburgers à côté des sandwichs à côté des des pizzas à côté des plats de pâtes ouais mais il ya plein de choses dans la vie et ça je m'en suis rendu compte et au fil du temps au fil de mes rencontres au fil de mon apprentissage de mon réapprentissage au niveau de la cuisine eh bien j'ai découvert plein de choses et aujourd'hui je t'avouerai que même sans gluten je mange presque plus de pâtes j'ai mange pas beaucoup de riz non plus parce que je me nourris il ya plein de légumes il ya plein de possibilités et puis après j'ai aussi soigné ben ce que j'avais à soigner au niveau de mon corps et ça me permet de d'avoir récupéré l'énergie et puis derrière de pouvoir de temps en temps manger effectivement des choses où il ya des ans ça je ne pouvais pas je ne l'avais pas du tout dans ma cuisine mais j'ai toujours pas de mes gâteaux je les fais toujours avec par exemple une base de farine de riz ou ou avec un peu de châtaigne ou un peu de pois chiches par exemple mais mais je ferai je ferai pas de gâteau avec la farine de blé et en même temps aujourd'hui de façon le gluten ça me convient pas donc j'en mange pas voilà donc en fait c'est ça qui nous rejoignent la joie qu'il ya des petits yeux qui arrivent sur le bac de la vidéo donc n'hésitez pas à poser vos questions après par rapport au sujet que nous évoquons aujourd'hui avec ariel et c'est vrai que pour rassurer aussi les personnes qui peuvent être justement avec des intolérances alimentaires qui sont qui sont compliquées et c'est vrai comme tu dis au début on essaye de faire la même recette que l'on faisait avant avec des produits différents pour avoir on espère avoir le même résultat mais ça marche pas ça marche pas c'est clair ça marche pas tout simplement parce que ben on va prendre l'exemple du gluten et de la farine de blé justement dans la farine de blé ou dans les farines comme ça panifiables qu'on appelle il ya du gluten le gluten c'est ce qui permet de texturer les recettes qu'on va faire avec un texturé un gâteau texturé un pain etc alors que les farines qui sont sans gluten justement elle n'ont pas de gluten et automatiquement on peut pas les travailler de la même façon il ya des astuces bien évidemment j'en parle sur mon blog j'ai un atelier pain où je me développe un peu plus pour mes clientes mais voilà l'idée c'est quoi c'est ça c'est de de pouvoir effectivement changer son enfin c'est vraiment changer de regard sur son alimentation et c'est compliqué parce que comme je le disais au tout début ce qui est compliqué c'est le regard de l'autre donc de la société le regard de la famille moi au début je suis un peu comme toi enfin voilà c'était j'étais avec le papa et mes filles mais ça ça explosait en plein vol à l'époque mais au début je me disais c'est hors de question que je mange ce que tu vas manger mais moi c'est hors de question que je fasse un double repas alors que je suis hs donc en fait c'est ça et moi mon objectif pendant toutes ces années et aujourd'hui dans mon dans ma pratique dans mon travail de tous les jours par rapport à mes clientes c'est de donner d'accord mon 10 de donner du plaisir c'est hyper important de pouvoir faire que on fasse un repas pour tout le monde moi par exemple on va bientôt arriver sur les repas de fait de fin d'année on sait pas comment on va faire un mais voilà en général quand on se retrouve en famille je ne m'amuse pas à faire un double repas c'est hors de question il ya un plateau de fromage pour ceux qui peuvent manger du fromage il ya du pain pour ceux qui peuvent manger du pain mais tout le menu est construit autour du sans gluten sans lactose sans sucre de cannes sans soja sans maïs parce que c'est des choses que je ne mange pas aujourd'hui et c'est très important et puis et puis ce qui est ce qui est aussi important aussi pour les personnes qui peuvent regarder c'est que comme tu disais tout à l'heure il y a des choses que tu as pu réintégrer dans ton alimentation et qu'il ya plein de choses qui sont réparables c'est à dire qu'il ya un certain nombre de dysfonctionnements qu'on peut avoir au niveau de au niveau de nos organes donc c'est tu parlais tout à l'heure de cette perméabilité en fait de l'intestin il ya des accompagnements en naturopathie avec des produits particuliers qui vont permettre de refaire la perméabilité et de permettre de digérer plus facilement et mieux c'est c'est vraiment prendre conscience qu'il va falloir faire complètement aussi autrement avec notre organisme oui pour son bien-être à soi et c'est vrai que oui voilà c'est quand on est crevé c'était mon cas pareil imaginer devoir faire double repas ou imaginer faire le repas pour la famille et du coup faire son assiette pour soi ben ouais ok c'est sympa sauf qu'on peut se retrouver avec quelque chose terrible comme disait ma naturopathe que que la tarte aux fraises voilà puis alors moi j'ai une fille qui travaille en pâtisserie donc c'est un peu compliqué mais c'est vrai que justement tu vas pouvoir nous donner des astuces concrètes à travers à travers ce que tu fais et puis que bien sûr tu que les personnes vont pouvoir aussi tester par elles mêmes parce que derrière il y a quand même un livre que tu as écrit avec toutes ses ressources oui 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 c'est peut-être passé du temps parce que clairement c'est vrai que là tu nous gagnes quand même beaucoup de temps parce que de tout tester pour voir ça fonctionne ça fonctionne oui si ça prend correctement bah c'est un peu galère c'est bah en fait moi j'y ai passé énormément de temps et j'ai passé beaucoup d'argent beaucoup d'argent pourquoi parce que j'ai testé avec des produits estampillés sans gluten blablabla comme je vous dis comme je te disais un petit peu au début et des produits qui sont restés dans mon placard il ya quatre ans quand je déménageais sur la bretagne j'avais des trucs que j'avais acheté cinq six ans auparavant et j'avais utilisé une petite cuillère à café dans l'histoire tu vois donc en fait moi effectivement au début j'ai voulu tester tout ça j'ai voulu faire comme avant c'est pas possible en fait il faut vraiment changer son regard sur la façon dont on s'alimente et après la net enfin les rencontres la nature m'a amené vers me disant mais en fait moi aujourd'hui je fais des gâteaux pour remplacer par exemple les oeufs je mets de la pomme ou de la purée de butternut là on va rentrer dans l'hiver avec toutes les courges et tout ça alors la courge c'est un peu c'est trop à queue mais sur des choses qui sont potimarron butternut qui sont beaucoup plus denses c'est génial même dans un gâteau une patate douce tu peux la mettre dans un gâteau faire un gâteau avec une patate douce et c'est vraiment super donc en fait c'est un petit peu ça c'est de réinventer de se réapproprier ce que la nature nous offre et moi aujourd'hui c'est pour ça que quand je me suis présenté c'est très important pour moi pour dire voilà je travaille sur les intolérances alimentaires parce que ça a été mon chemin de vie ça a été mon accident de vie on va dire qui m'a fait rebondir mais il ya aussi le côté nature de côté potager le côté alors on n'a pas tout dans le don on ne peut pas tous avoir un potager bien évidemment mais par contre ce qu'il faut savoir il faut il faut être conscient c'est qu'aujourd'hui il ya des maraîchers ce que vous pouvez trouver sur les marchés ou dans certains magasins où on arrive à trouver des légumes on arrive à trouver des plantes aromatiques on arrive à trouver des choses qui sont un petit peu hors du commun le commun c'est pomme de terre carottes poireaux ça c'est le commun mais quand tu es intolérante à la pomme de terre quand tu commences à avoir des intolérances que le poireau ça passe moyen que enfin voilà il faut que tu arrives à retrouver aussi le plaisir de manger et ça c'est important comme tu disais c'est vrai qu'on a quand même plein voilà juste avant de faire cela on est allé faire un tour au marché marché avec mon chéri c'est vrai qu'il ya plein de légumes que l'on n'utilise pas forcément beaucoup c'est les butternutres les potirons potimarron il ya des petits des potimarron de différentes couleurs en saveur de différentes couleurs et c'est vrai que je me souviens quand quand j'étais allé chez toi donc avant avant que tu déménages voilà tu m'avais fait visiter ton potager je me souviens de la super bonne salade qu'on avait mangé avec un d'herbe avec plein d'herbes différentes en fait et c'est vrai que tout ça ça nécessite évidemment un apprentissage au delà au delà évidemment de la découverte c'est vraiment apprendre à faire avec voilà et du coup moi c'est vrai que c'est ce que je transmets aujourd'hui dans les dans les livres donc tu vois là par exemple j'ai le livre sur l'hiver c'est celui de l'hiver avec les recettes les menus et puis à toute une partie zoom effectivement où je parle des légumes je parle des plantes aromatiques sur celui de l'été je parle des fleurs comestibles en fait voilà on peut vraiment s'amuser je pense que on a ce qu'il faut et puis là par exemple sur l'hiver on a les fameux radis d'hiver il ya beaucoup de gens qui imaginent que le radis c'est que au printemps avec les petits radis roses qu'on achète long ou con mais en fait il ya aussi des radis qui ne poussent qu'en hiver et on commence à avoir des radis blancs les longs blancs c'est les radis daikon c'est des radis japonais qui sont très doux qui sont très intéressants le radis noir qu'on connaît souvent enfin en tout cas ici on le connaît bien le radis noir parce qu'en plus c'est un dépuratif du foie donc c'est intéressant mais on sait pertinemment voilà il ya et dans cette variété là il ya énormément de de variétés différentes donc c'est super intéressant il ya des des radis qui sont verts à l'extérieur rouge à l'intérieur il ya des enfin c'est top et du coup aujourd'hui les maraîchers commencent à faire ce genre de choses commencent à amener de la diversité ils font ça donc vous trouverez ça on peut souvent en petite quantité mais on commence à amener de la diversité sur les états des marchés et des boutiques donc ça c'est quand même plutôt chouette je vais vous donner une astuce là tout de suite on a parlé de la perméabilité intestinale il ya effectivement un l'important c'est d'être suivi par par un professionnel de santé mais au niveau alimentaire ce que vous pouvez ajouter à ça parce que c'est on peut aussi se faire plaisir il ya quelque chose qui est très intéressant ce sont les bouillons et justement j'en parle dans le livre hiver parce que les bouillons c'est moi je sais des trucs de grand-mère enfin il ya tout j'ai toute une rubrique temps dans le livre où je me suis inspiré de mes grands-mères alors je sais c'est vrai que le bouillon quand tu dis ça comme ça moi c'est le truc souvenir quand j'étais malade que je pouvais rien manger d'autre et c'était un point finalement la punition quoi comme oui mais tu sais pourquoi on te le donnait parce que ça permettait d'être nourrissant et puis ça permettait de drainer l'organisme voilà parce que c'est rien à valer d'autre sinon ça faisait demi tour voilà mais en fait le bouillon c'est super riche en nutriments en vitamines en nutriments il ya du collagène aussi à l'intérieur ce qui va permettre de tapisser enfin de refaire ta paroi intestinale donc c'est quand même intéressant mais ça peut être gourmand c'est pas obligé d'être malade au fond de ton lit avec avec 39 de fièvre pour pour manger du bouillon parce que le bouillon effectivement juste comme ça c'est moyen mais tu peux ajouter des herbes tu peux ajouter de la coriandre tu peux t'amuser avec justement des petits bouts de radis blanc tu peux le mettre en version asiatique tu peux après derrière en faire une petite soupe express là c'est pareil c'est ce que j'évoque dans mon bouquin donc soupe express 15 minutes le soir quand on rend du boulot quand on est crevé mais qu'on a besoin de quelque chose de doudou de tu sais de de chaud surtout en hiver et ben la soupe express c'est c'est parfait et on l'a fait avec un boulot on peut la faire avec des beaux de coco on peut la faire avec juste de l'eau et des épices enfin on s'amuse avec ça et l'idée c'est ça c'est ce que j'explique à chaque fois c'est de s'amuser avec les avec les recettes et dans cette partie cuisine en liberté cuisine en liberté comment m'a inspiré mes grands-mères en fait c'est c'est parce que les grands-mères quelque part elle ne s'embêtait pas trop non plus je vais te raconter une anecdote enfin je vous raconte une anecdote parce que moi je vois pas le retour écran donc puis je veux pas être sur mon portable sinon je vais être être un petit peu embêté donc je vous raconte l'anecdote de mon fameux mijoter 2.0 parce que mijoter je pense que c'est pareil ça va pas te faire ça va pas te faire rêver un mijoter tu vas penser aux bas morceaux tu vas penser aux trucs qui mijotent longtemps t'as pas le temps mais enfin soit on bosse soit on a des activités soit on n'a pas envie d'être passé des heures et des heures en cuisine et on se dit mais nos grands-mères elles passaient énormément de temps en cuisine que nenni le mijoter 2.0 c'est tu mets tout dans un gros fait tout et les grands-mères en fait elles faisaient ça le jour de la lessive c'est à dire qu'elles allaient faire leur lessive et c'était à l'extérieur à l'époque un dans les les mains dans l'eau froide et tout le bazar que nous aujourd'hui c'est assez confortable mais les donc le mijoter tu mets ton légume ta viande ton poisson parce que t'as envie ou que des légumes peu importe un petit peu de jus si tu le souhaites un petit peu de bouillon justement un petit peu de lait de coco si tu veux un lait de châtaigne moi j'adore le lait de châtaigne dans les mijoter de viande à base de porc par exemple c'est délicieux et puis et puis bah tu mets ça à tout petit feu à moins de 100 degrés puis tu fais ta vie parce que les grands-mères elles passaient pas leur vie devant le fourneau pour faire un petit mijoter donc c'est ça qui est chouette et du coup c'est tout ce que j'explique dans le bouquin effectivement pour pour ça voilà donc c'est vrai que c'est aussi c'est aussi apprendre à cuisiner un petit peu d'une autre d'une autre façon avec avec des choses qui vont qui vont finalement puir tout seul donc c'est ce qu'on fait aussi à la maison des choses au four voilà qui puissent tranquillement et on peut aller vaquer à nos occupations alors c'est vrai que si on fait cuire sur le gaz c'est peut-être un petit peu plus risqué de laisser la cocotte fonctionner et de sortir bon mais il ya d'autres aujourd'hui en fait ce qu'il faut savoir c'est que effectivement ça peut ça peut faire peur ce qu'il faut savoir c'est que la plupart des gazinières actuelles elles ont des des sécurités c'est à dire que quand que si jamais tu as un coup de vent par exemple ça peut arriver tu vas l'été surtout pas je parle de l'été mais c'est pour montrer le principe quand tu as un coup de vent et que la flamme s'éteint parce qu'il faut vraiment une mini flamme mini flamme c'est vraiment tout petit petit et ben tu as une sécurité au bout d'un enfin c'est pas au bout d'un moment c'est pratiquement tout de suite le gaz se coupe et tu as plus de tu as plus de gaz qui qui entre en fait dans enfin qui sort de de ton petit brûleur donc ça il faut le savoir après après effectivement moi souvent ce que je fais je fais ça le week-end le samedi donc on va vaquer à nos occupations tu vois je mets ça le matin après le petit déjeuner je me je je fais mon mijoter par exemple et puis après je vais je vais vaquer à mes occupations mais on peut très bien faire ça si on n'est pas trop crevé le soir à 7 heures on passe une petite soirée et puis avant d'aller se coucher on éteint quoi c'est c'est plein de petites astuces tu vois d'organisation excusez moi je reviens j'ai j'ai ma chatte qui demande à sortir elle a un pas de gratté miolet j'arrive ah ben voilà c'est ça les directs quand on est chez soi il ya les animaux éventuellement il ya les enfants donc écoutez j'espère que ça vous plaît ariel va revenir dans une seconde si vous avez des questions bien sûr posez-les pour en commentaire je veux je vois les commentaires donc sur le sur le téléphone portable à ça y'a guenelle qui met super astuce je souffre d'une perméabilité intestinale justement bah voilà oui donc ça je crois que voilà moi je je vraiment alors vraiment sur la perméabilité intestinale j'avoue que le bouillon c'est génial et alors par rapport à ça c'est vrai qu'il ya une il y a une façon de faire le bouillon et puis il faut pas le faire bouillir on appelle ça un bouillon mais attention de pas faire bouillir sinon tout tous les les sels minéraux qui sont dans le bouillon vont se vont alors il ya un terme en physique mais je me rappelle plus mais en tout cas ils seront pas assimilables par le corps donc c'est super important les bouillons ça on boue on fait pas bouillir voilà c'est très important et idéalement quand on a une perméabilité intestinale ben souvent moi je conseille au moins une tasse de bouillon d'une manière ou d'une autre dans la journée et moi je vais vous donner mon astuce alors c'est la mienne et c'est pas pour tout le monde et attention moi souvent c'est ce que je dis au niveau alimentaire on est chacun différent donc ce que je propose ça peut vous convenir comme ça peut ne pas vous convenir et c'est après en testant que vous allez trouver ce qui est bon pour vous parce que tu en parlais très justement par rapport au fils de ton compagnon aujourd'hui on dit on dit très souvent que les amandes c'est très bon pour la santé c'est riche en calcium etc etc enfin il ya des gens qui peuvent en mourir quand ils mangent ne serait ce qu'une miette donc donc en fait il n'y a pas de vérité vraie c'est chacun à sa propre base on est tous différents dans notre corps donc on est tous différents dans la façon dont on va amener le carburant dans notre corps voilà tout à fait et puis surtout on a tous des organismes différents avec une façon d'assimiler les nutriments qui va être différents et en effet comme tu dis voilà rien que une une miette même des fois pour certains qui sont très très allergiques ils vont juste toucher l'aliment et là tout de suite l'organisme par l'hôpital oui bien un petit garçon qui était comme ça pour les parents c'était mais c'est terrible de surveiller j'ai eu aussi une amie qui avait un fils comme ça voilà alors après en grandissant il a eu des accompagnements adéquats et puis le truc est passé mais je me souviens d'une fois où elle a eu la terreur parce que ses frères et soeurs mangeaient du fromage et ont laissé la croûte du tour du fromage donc lui il était tout petit il a vu le truc qu'il a pris ça il a senti au toucher qu'il y avait quelque chose il allait voir sa mère et là ouais ouais tout de suite pompier pour tout à fait non mais il faut faire très très attention donc en fait mon astuce pour les bouillons moi je depuis depuis mois d'août quand même pour parce que là j'ai pas c'est vrai que j'ai fait j'ai fait le bouquin donc c'est énormément de temps passé devant l'ordinateur enfin c'est quand même intense et puis comme je suis en auto-édition je fais la promo aussi tout seul enfin voilà j'ai pas de maison d'édition derrière qui me permet de de me dire ça y est j'ai écrit le bouquin tout va bien non ça fait pas comme ça et du coup je prends du bouillon tous les matins en fait je me fais une soupe express avec avec du bouillon et alors le bouillon ce que je fais c'est que je fais des des cocottes d'ailleurs vous voyez derrière moi il ya une grosse cocotte en fait je me suis heure de marion qui est exactement cuisine moi je l'ai désert et ben écoute moi je me sais ça a été mon cadeau d'anniversaire cette année et donc je suis super contente parce que depuis le printemps il n'arrête pas de fonctionner et c'est vraiment le goût du légume est absolument génial avec ça j'ai même aimé les brocolis je j'en parle justement sur ma page facebook j'aimais pas les non pas les brocolis les les choux de bruxelles j'aimais pas ça du tout et pourtant c'est bon pour moi mais j'aime pas j'aimais pas le goût mais alors là je les ai fait au vitaliseur de marion avec une petite vinaigrette très sympa et tout waouh c'était merveilleux donc je reviens mon bouillon donc tous les matins je fais ma soupe express avec du bouillon de volaille l'astuce c'est que comme j'en fais cinq litres je le mets au congélateur alors j'ai trouvé un super truc dans des moules la muffins je verse mon bouillon alors ça me ça me prend du temps mais je verse mon bouillon je mets au congélateur quand le glaçon il est pris je mets ça dans des sacs et ça c'est génial tu prépares du coup ton bouillon à l'avance exactement parce que ça se conserve pas sinon les glaçons quoi ouais sinon ça se conserve pas et du coup c'est un peu embêtant donc moi je le je prépare 5 litres de bouillon avec la carcasse j'ai un un volailler qui est un producteur qui est juste à trois kilomètres de la maison et et alors soit je lui achète un poulet que je désosse et que je garde la carcasse les os et tout ça soit bah quand quand j'ai un il me reste encore des morceaux de poulet bah il me donne il me donne gentiment une carcasse voilà c'est par contre faut la prendre bio il faut vraiment faire attention à ça il faut que ça soit respectueux parce que on va dire que vous allez récupérer tout ce qu'il ya dedans donc c'est important que ça soit respectueux et le matin je fais ça avec un petit moitié de carottes du radis du navet enfin ce que j'ai comme légumes je mets du persil je mets du alors en hiver un truc hyper important mes épices favorites gingembre curcuma donc j'achète des racines de gingembre que je mets deux trois morceaux dans ma soupe et je mixe tout ça parce que j'aime bien mixer en fait j'aime pas trop en morceaux le matin je mets ça dans un mug et on croit que j'ai un thé un café ce que vous voulez mais en fait c'est une soupe voilà je mange ça bouillon bouillon que tu as préparé donc bouillon de volaille que tu as pré cuisiné en fait avant oui tu as mis dans tes dans tes petits bacs pour pour faire des glaçons et donc comment au moment de le manger finalement le matin donc tu rajoutes donc deux ou trois cubes de ce bouillon là et tu mets un morceau de carottes un morceau de navet quelques herbes des épices et tu mixes le tout et tu manges ça comme ça direct et ouais direct bon en même temps il faut que je vous dise pendant quand même c'est ce que je vous disais je mange salé depuis que je suis petite le matin je mangeais du jambon par exemple donc j'ai quand même l'habitude de ce goût salé le matin que peut-être certains n'ont pas et je comprends je peux tout à fait comprendre que ça peut compliquer moi j'ai mon papa il avait des pareil il est âgé mais il avait quelques soucis de santé et du coup il est allé voir la personne qui me suit au niveau de la santé et elle lui a dit il faut que vous mangez le matin de la viande il faut vraiment manger des protéines et du gras et du bon gras donc et donc tous les matins soit il fait son steak soit il fait son truc avec des légumes et depuis qu'il mange ça il a une forme il a 84 ans bientôt et il a une forme enfin il pète le feu et ses soucis de santé puisque voilà il a un petit souci de prostate a carrément diminué le médecin revenait pas il a refait des analyses et les analyses elles ont baissé de 2 3 points en tout de fou il avait jamais vu ça voilà donc c'est vrai que l'alimentation voilà comme disait hippocrate que l'alimentation ou l'aliment soit votre premier médicament c'est vraiment hyper important et c'est hyper important aussi tu l'as tu l'as dit à plusieurs reprises c'est vraiment de vous faire accompagner par des personnes compétentes parce que ce qui va et ce qui convient à riel ce qui convient à son papa ce qui me convient à moi ce qui convient à l'autre c'est pas forcément c'est pas forcément ce qui vaut convenir c'est vraiment important d'avoir quelque chose qui soit spécifiquement adapté à votre état de santé exactement moi là où je vais arriver en fait après en fait moi j'arrive après j'arrive avec voilà la personne elle va me dire je peux pas manger si je peux pas manger ça puis on va construire quelque chose je vais l'aider et justement dans ce dans les livres j'évoque j'évoque encore le côté grand mère cuisine en liberté quand je quand je présente un mijoté quand je présente une soupe express quand il ya les poêles et de légumes il ya aussi mais en fait je vous dis pas ce qui je vous dis pas il faut tant de carottes il faut tant de pommes de terre il faut tant de ceci faut tant de cela non je vous dis il vous faut bah pour par exemple une soupe express il vous faut un liquide que ce soit de l'eau du bouillon de volaille du bouillon de bœuf de veau de poisson ou de tofu parce que vous pouvez peu importe on s'en fout du lait de coco c'est pas grave il faut un liquide ensuite il faut des légumes et idéalement un voire deux grand max parce que quand on a des problèmes de digestion on digère pas quand il ya beaucoup de diversité donc on réduit cette partie là on met pas trois milliards de trucs on n'est pas sur une minestrone par exemple on va faire un ou deux légumes et ensuite on s'amuse avec les épices et les herbes aromatiques en fait c'est tout simple donc ça c'est par exemple une recette de soupe express et du coup vous allez le faire avec ce qui est bon pour vous moi alors ce qui est bon pour vous et en même temps une soupe vous fin souvent c'est ce que je dis vous y mettrez pas des pommes de terre parce que les pommes de terre ça cuit pas en express c'est d'amidon et ça cuit pas en express et en général quand on a effectivement des intolérances alimentaires et par exemple on a c'est toute la famille des solanacées pommes de terre tomates aubergines donc si vous avez c'est si vous avez par exemple quand vous on vous a dit votre médecin vous a dit les tomates il faudrait un petit peu réduire ou il faudrait enlever parce que là il ya un petit souci avec les aubergines il faudrait voilà souvent c'est il ya aussi les pommes de terre donc il ya toute la famille dans l'histoire il faut faire attention aussi aux familles de de légumes voilà c'est vrai que tout ça alors je suis désolée j'ai les yeux tu as toujours les yeux c'est un peu confortable donc c'est vrai que tout ça ça s'apprend tout ça ça demande à être accompagné pour avoir vraiment qu'est ce qui qu'est ce qui vous fait du bien qu'est ce qui n'est pas du bien et puis après ben ça va être voilà on parlait tout à l'heure de cuisine créative c'est vraiment voilà mettre en oeuvre sa créativité faire ses propres expérimentations aussi parce que c'est vrai que évidemment si on doit manger les tomates il faut les épépiner les peler comme ça a été mon cas à un moment ouais ouais tout à fait les tomates on se dit oui bon allez hop de côté on va faire autre chose ouais ouais mais c'est c'est vrai que c'est à la fois c'est de l'expérimentation il ya des guides moi par exemple je guide mais mes clients dans mes bouquins dans mes accompagnements ou sur mes formations en ligne je vais les guider mais en même temps c'est aussi intéressant qu'elle que qu'on puisse faire soit aussi c'est vraiment important de le tester puis de tester par rapport au goût peut-être que vous aimez pas le navet alors moi par exemple pendant très longtemps il ya plein de légumes que j'aimais pas le navet était le cas c'était le cas j'aimais pas les navets par contre j'ai testé les navets boules d'or c'est des navets aux jaunes c'est cela ils sont vachement bons ils sont bons c'est un truc de fou j'en ai mis dans mon potage j'ai mis des snowballs c'est des petits navets blancs là on m'a conseillé les navets de traignac donc je vais les tester c'est des navets qui sont plats à voir là j'ai des là en ce moment j'ai des petits navets des petits navets à coller rose mais ils sont ils sont tous ils sont ils sont jeunes et je pense que voilà dans pas longtemps je vais les ramasser je vais faire des choses avec les fans parce que les fans c'est super bon aussi on n'est pas obligé de jeter et voilà donc en fait c'est vrai qu'après le goût il change le goût et puis moi j'ai amené du goût dans ma cuisine aujourd'hui des fois quand je vais manger au restaurant je trouve que ça n'a pas de goût c'est catastrophique pour moi parce que tu l'as goûté la petite salade que je t'avais fait la salade elle était extra et c'est j'ai acheté trois bricoles chez mon maraîcher que j'ai pas dans mon potager et j'ai vu qu'il avait par exemple des mesclins faits avec des mizona fait avec des 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 moutardes japonaises des choses comme ça on peut s'amuser avec du cresson il ya il ya nouveau du cresson là qui 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 est apparu un petit peu sur les marchés on s'amuse avec du persil on s'amuse avec de la menthe on s'amuse avec la ciboulette on n'est pas obligé d'aller sur des choses effectivement moi j'étais des choses un peu particulières dans mon jardin mais après voilà c'est des formations professionnelles écoutant j'étais formée dans un dans une ferme en permaculture ils avaient ils avaient des trucs c'était merveilleux moi je voulais les avoir dans mon jardin voilà tout le monde n'a pas forcément la possibilité de faire un jardin non 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 c'est clair et les compétences et puis mais aussi et il ya plein il ya plein de petits producteurs qui sont qui sont souvent accessibles sur sur les marchés prenez le temps de regarder prenez le temps de vous renseigner aussi dans les magasins bio c'est vrai que les magasins bio ils peuvent aussi avoir des légumes un petit peu originaux un petit peu qui sortent du commun donc faut pas hésiter alors à demander au personnel qu'est ce qui est qu'est ce qu'ils pensent de tel ou tel légume si vous en avez jamais entendu parler et ils vont être là aussi pour vous conseiller donc vous profitez de ces occasions et c'est vrai comme tu parlais du navet bouc d'or c'est vrai que moi je découvert il ya pas très très longtemps bon j'ai demandé comme ça j'ai bien et celui là à celui-là il est extra il est tout doux vous allez voir c'est vraiment très bon ben mettez moi un petit on va goûter et oui en effet le navet classique qui était dans le poteau ben voilà tu vois c'est tous des tous des a priori finalement qu'on a moi mon a priori je t'ai raconté l'histoire de mes choux de bruxelles j'aimais pas ça on a tous des a priori par rapport à ça par les choux de bruxelles on a tous l'image des choux de bruxelles dans les camps à la cantine enfin des trucs horribles mais là franchement alors déjà je les ai faits au vitaliseur de marion donc là ça déjà ça pue pas c'est pas vrai ça me ne sentait pas moi je suis j'ai je suis dans une cuisine ouverte donc de l'autre côté là face à moi j'ai mon salon et puis la maison elle est relativement ouverte donc après voilà on a tout et en fait non je ne sentais pas ça sentait pas mauvais c'était doux ça avait du goût mais c'était pas non plus mauvais et la petite sauce qui enrobait que j'ai fait avec un petit peu d'huile d'olive un petit peu de mioc mam du des baies roses du du la coriandre j'ai dû mettre enfin tu vois voilà des petites choses comme ça c'était merveilleux c'était vraiment très bon et ça avec une viande ou un poisson t'as super bien mangé moi j'ai c'est vrai que mon mouche clé lui il a été élevé aux pâtes sa maman travaillé chez canzani donc donc évidemment dominique il a mangé beaucoup beaucoup de pâtes voilà donc autant te dire que tous les mois elle avait son carton de pâtes pour la famille là des fois il me disait ah mais il manque un peu un truc là consistant tu peux pas me faire des pâtes du riz ou un truc parce que là je sens que eux voilà et au fil du temps en fait il s'est habitué et aujourd'hui il est capable de manger et surtout en ce moment il est commercial et c'est catastrophique pour lui il me dit déjà lundi il était parti lundi soir il m'appelait il me dit j'en peux plus j'en ai marre des sandwichs je peux plus les mcdos je peux plus parce qu'en fait avec les restaurants qui sont fermés actuellement il n'y arrive plus à manger comme il faut et il mange voilà et il me dit je veux des légumes des légumes et aujourd'hui il est capable de manger un bon plat de légumes avec une viande et ou un poisson tu vois ce midi on va se faire on va se faire du fenouil avec avec un poisson puis j'ai fait une mayonnaise maison ben voilà quoi et je suis sûre qu'il me dira pas tu peux me faire durer ou des pâtes voilà alors c'est vrai que c'est d'autres façons de cuisiner c'est d'autres façons de préparer les aliments c'est aussi avoir d'autres éventuellement d'autres matériels alors c'est vrai que tu as le vitaliseur de marion c'est quelque chose qui moi ça fait ouais ça fait 20 ans que je l'ai à peu près parce que c'est quelque chose dont je me suis équipée assez rapidement en découvrant tout l'importance de l'alimentation et de la cuisson douce donc tout ça tu en parles aussi dans ton livre est ce que tu es ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là sur ton livre ouais voilà oui vous a parlé de certaines choses évidemment après il ya des recettes particulières donc tu as tu as ton blog où il ya des recettes exactes enfin avec avec les précisions comment les préparer et c'est donc on vous mettra les liens bien sûr sous la vidéo vous pourrez vous pourrez aller voir et puis donc le livre on peut se procurer comment alors le livre aujourd'hui il est en vente sur via le web sur mon site internet j'ai une page une page qui vous présente ce qu'il ya dedans le sommaire vous pouvez télécharger l'index des recettes donc c'est assez intéressant pour savoir si parce que je vous ai proposé pour cet hiver va vous convenir si vous allez bien aimer et puis et puis on peut le commander voilà en ligne avec avec des frais de port soit via mondial relais donc si vous avez un point relais à proximité de chez vous soit directement dans votre boîte aux lettres avec au lycine dans le livre j'explique en fait j'ai une première partie où c'est mon placard sont je vous parle des farines je vous parle des liens je vous parle des sucres des les végétaux je vous parle des alternatives le beurre ensuite il ya toute une liste de courses à la fois épicerie et fruits et légumes de saison dans d'ailleurs tiens je te montre regarde le bon panier de fruits et légumes ah bah voilà bah c'est des paniers comme ça nous qu'on se retrouve régulièrement quand on voit là ouais et bah toi il y a alors tout ouais tout n'est pas de mon jardin mais il ya des choses qui sont de mon jardin toi toute cette partie là c'est de mon jardin là tout la partie des blettes des choux j'ai des choux un peu spécifique choux noir de toscane des du chou qu'elle des choses comme ça dans mon jardin donc c'est sympa évidemment ce qu'on vous invite à faire c'est à acheter des petites quantités pour faire des essais et goûter parce que évidemment c'est c'est et prendre le temps évidemment de d'apprendre à cuisiner ces choses là parce que c'est pas c'est vrai qu'on peut se dire bah oui je me souviens moi le truc mais la première fois que j'ai acheté du tofu donc le tofu ça se livre en plaques ouais évidemment je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait et donc j'ai fait cuire mon steak de tofu dans la poêle autant je viens de dire je dis mais c'est quoi ce truc c'est caoutchouteux c'est pas bon c'est voilà après faut savoir le cuisiner prenez le temps évidemment alors bon tout ce qui est tout tout ce qui est légumes tout ce qui est ça on peut le cuisiner assez facilement tout ce qui va être des produits particuliers que vous trouvez en magasin en biocop demandez au personnel voilà si vous n'avez pas les infos demandez au personnel comment ça s'utilise il y a toujours du monde qui pourra pour l'utiliser pour découvrir des nouvelles saveurs qui vous diront bah en fait voilà c'est pas avec de tofu il faut les couper en tout petits morceaux dans une tarte ou dans un plat etc c'est pour les personnes qui peuvent donc il ya toute la partie donc placard ensuite justement je vous explique pourquoi je mange bio et local et pourquoi c'est important pour moi je vous fais une petite découverte de mon jardin en hiver il y avait un peu de givre sur la photo que je vous ai présenté et après il y a toute une partie recettes donc recettes de cuisine mais si tu veux moi j'avais pas envie de faire juste un bouquin de recettes à chaque fois je vous raconte une histoire à chaque fois je vous livre un bout de pourquoi j'en suis arrivée là à faire cette recette là par exemple là je suis sur les tagliatelle de riz à la sauce tomate sucrée salée en fait je vous dis cette sauce tomate riche et savoureuse est tirée dans mes premiers livres de cuisine asiatique j'avais 20 ans quand je recevais mes amis avec des repas faits maison et les crevettes à la sauce tomate étaient une de mes recettes favorites simples et tellement goûteuses je la revisite en moins riche et moins salée avec des tagliatelle de riz une merveille donc à chaque fois je vous livre un petit quelque chose parce que c'est pas que on va dire c'est pas que des recettes et puis il y a toujours un petit une explication si j'utilise un produit spécifique je vais vous dire où vous pouvez le trouver je vais voilà déjà dans cette partie là il y a tout ça donc entrez plat dessert ensuite vous avez des menus hop là je sais pas si on voit des idées de menus pour les trois mois d'hiver décembre, janvier, février bien évidemment on a les crêpes de la chandeleur on a ce genre de choses et après il y a une rubrique qui s'appelle zoom sur donc là je vais évoquer avec vous là par exemple on a la fameuse il y a une petite salade qu'on peut retrouver en hiver qui est de la clétonne de Cuba qui est un pourpied d'hiver là on a un petit article sur les graines de courge très intéressant pour les messieurs et pour la prostate voilà et puis pour les personnes qui ont des verres aussi enfin ils font en manger beaucoup mais c'est hyper abrasif donc attention aux intestins ensuite on a une partie donc je vous parlais de ma grand-mère alors je suis assez fière cette fois-ci j'ai pas de photo de mes grand-mères mais j'ai réussi à trouver et à acheter une photo d'une mamie qui ressemble à mes grand-mères donc la mamie elle a le fameux tablier la blouse elle cuisine avec une blouse bleue comme faisait une de mes grand-mères ma grand-mère maternelle et puis elle a la coiffure et les boucles d'oreilles de ma grand-mère paternelle donc j'ai adoré du coup j'ai mis cette petite grand-mère pour parler de la béchamel du beurre de coco du lait d'or des poêles et de légumes des bouillons des soupes qu'est-ce que vous avez ? des crêpes c'est important hein les crêpes les mijoter etc et puis après là pour le coup sur celui-ci sur l'hiver j'ai un spécial Noël avec des recettes alors hop voilà avec des petites recettes pour Noël pour parce que c'est vrai que les fêtes les fêtes de fin d'année vont arriver et c'est un calvaire souvent traditionnel repas de famille avec la grosse bûche pleine de crème et tout à la fin nous achèvent littéralement littéralement mais voilà en plus elle achève tout le monde littéralement c'est ça le pire c'est qu'elle est hyper lourde et moi comme j'ai c'est ça et moi c'est vrai que je me souviens que justement il y avait un bouillon un bouillon de légumes que ma naturopathe m'avait appris à cuisiner justement post post-fête de fin d'année si tu peux pas si tu peux pas gérer certains trucs parce que c'est pas possible et bien pendant pendant 2-3 jours tu vas prendre ce bouillon de légumes là tu peux le recommander à tout le monde parce que ça va faire du bien de drainer l'organisme de nettoyer le corps de tous les excès de repas de fête après c'est aussi bien de pouvoir faire d'autres repas moi je me souviens d'un réveillon d'un réveillon de nouvel an que j'avais lancé avec des amis et j'avais lancé le thème réveillon natureau et donc on s'est fait un super un super dîner mais avec justement des choses sans allergènes des choses très légères on avait un poisson on avait un grand poisson qui a pu avoir amené cuisiner et tout on s'est régalé mais avec plein de plein de choses beaucoup plus légères et puis l'objectif c'est pas de commencer l'année alors que ce soit à Noël ou au nouvel an c'est pas de commencer l'année en étant un des objectifs à ce moment là c'était d'être capable le lendemain matin du réveillon de pouvoir partir faire une marche de 2-3 heures en étant en pleine forme et pas en pleine forme en fait nous à la maison c'est ce qu'on fait c'est à dire que déjà moi c'est ce que j'ai mis dans le livre le 24 soir on fait plutôt un repas poisson léger et le et le 25 au midi on va faire viande on va pas mélanger déjà et on va faire viande et c'est vrai que dans le livre je vous propose une recette qu'on a mangée enfin en fait toutes les recettes que vous avez dans le livre c'est tout ce qu'on a mangé l'année dernière déjà et ce qui est important aussi à savoir c'est que les photos ce sont mes propres photos que je prends avec mon téléphone portable et c'est en fait j'ai pas fait des j'ai pas préparé des plats pour faire une photo et faire un livre j'ai mangé fais une photo enfin préparé un plat fais une photo mais mangez le plat après et et ensuite ça m'a donné de la matière pour faire un livre mais mais c'est c'est important de savoir parce que dans la majorité des 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 livres culinaires les photos sont entre guillemets truquées voire les plats sont pas forcément avec ce qu'on vous a dit dans la recette moi il y a des des recettes que j'ai faites sur du sans gluten et sans lactose quand je démarrais au début je comprenais pas j'avais pas la même chose pourtant je suis relativement bonne cuisinière et je 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 démarrais pas dans l'histoire quoi et je me dis mais c'est pas possible pourquoi j'ai pas la même chose et en fait un jour je me suis retrouvée dans une boutique à Lyon qui propose plein de de produits pour les restaurateurs pour en tout cas les professionnels mais qui était ouvert aussi au grand public et là de l'étagère il y avait plein de petites fioles plein de petites de petits trucs comme ça en plastique blanc avec une étiquette puis des chiffres un peu bizarres dessus et et puis un gars qui était en train de 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 il me dit je suis designer culinaire d'accord donc votre métier c'est quoi je prends des photos et là je suis en train de chercher quelque chose pour texturer tel plat pour donner de la brillance et pour donner ceci et donner cela là je suis tombée des nues clairement je me suis dit ah ouf et quand j'ai appris ça je me suis dit non moi c'est hors de question donc en fait même là la photo de de la page de couverture c'est un bord de chaque à ma façon c'est on l'a mangé après clairement c'est 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 important évidemment d'avoir la photo du plat que tu fais et ça c'est ce que tu expliques c'est très courant et je sais que ma fille travaille en pâtisserie il y a plein de choses qu'ils utilisent pour 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 faire leurs produits qui sont pas accessibles au grand public donc après la recette on met une recette grand public mais en fait on va pas avoir la même on va pas avoir le même résultat et comme tu dis voilà ce designer culinaire qui va mettre des produits complémentaires pour donner de la brillance pour donner pour avoir une image en fait qui dit ah ouais non ça a l'air super bon je vais le préparer sauf que nous quand on a le résultat on se dit bah attends on voit la photo et ouais exactement c'est pas bon et on peut avoir aussi du coup de se dire bon bah c'est parce que je suis pas doué non 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 c'est juste voilà c'est juste que voilà il faut en être conscient donc pour moi c'est hyper important de dire que déjà dans les deux bouquins que j'ai fait c'est ce sont mes photos et c'est ce qu'on a mangé donc là bah le livre je l'ai reçu hier soir hier après-midi là l'imprimeur me l'a livré hier après-midi à la maison j'ai fait un peu de gym pour décharger 230 kilos de bouquins et mon cher et tendre il l'a feuilleté il me dit ça donne envie je dis oui mais c'est ce que t'as mangé l'année dernière ah ouais mais je remangerai bien des trucs donc voilà parce qu'après c'est vrai que j'ai toujours ma créativité qui part rapidement donc on mange pas vraiment la même chose à la maison c'est assez réglé mais voilà il y a des choses qui reviennent de temps en temps mais des fois de temps en temps elles reviennent pas assez serrées par rapport au goût de la maison mais bon c'est comme ça ok bah écoute c'était super sympa de partager ce moment avec toi de parler de cuisine de parler justement de choses qui vont pouvoir aider les personnes qui ont regardé la vidéo regarder le live si vous avez des questions même après parce que vous allez peut-être regarder le replay enfin la rediffusion après surtout n'hésitez pas à poser vos questions en dessous je répondrai parce qu'Ariel se fera un plaisir de répondre on va vous mettre bien sûr le lien vers le blog pour pouvoir avoir les recettes je t'ai mis aussi un lien je t'ai mis un lien pour commander le livre si vous êtes intéressé par acheter le livre et en fait du fait que vous ayez assisté à cette conférence en live ou en replay vous avez un petit cadeau j'ai ajouté un e-book de petits desserts et de gourmandise ce que j'ai appelé douceur et gourmandise pour les fêtes de fin d'année donc vous avez un petit peu mes créations mais des choses simples des petits sablés des mougas des voilà c'est vrai que des gourmandises il y a plein de choses que l'on peut faire avec avec d'autres ingrédients des petits gâteaux qui vont être délicieux moi je me souviens d'un après-midi avec ma naturopathe on a eu un cours de gâteaux justement des gâteaux top voilà c'était des c'était des petites bouchées à chaque fois et donc avec des saveurs qui sont vraiment vraiment sympa vraiment originales donc merci beaucoup voilà là du coup vous aurez le fondant voilà le fondant au chocolat par exemple qui n'est pas sur mon blog vous aurez le fondant au chocolat vous aurez la petite crème Mont Blanc allez je vous le dis je ne l'ai pas mis dans le bouquin mais je vous le dis à vous vous en parlez pas trop je ne parle pas trop fort j'ai mon chéri qui fait les travaux à côté il y en a en plein de travaux à la maison c'est avec ça que je l'ai eu que je l'ai dragué la petite crème Mont Blanc en fait revisité donc vous avez tout ça dans l'ebook que vous pouvez télécharger voilà dès que vous aurez c'est comme si vous achetez le bouquin hiver voilà bon bah écoutez il va être midi on va pouvoir passer en cuisine concrètement oui et puis vous pourrez continuer de découvrir toutes les recettes proposées par Ariel on va vous souhaiter un excellent week-end demain vous allez pouvoir foncer sur le marché regardez un petit peu il y a des marchés aussi le dimanche le dimanche oui prenez le temps d'aller découvrir de questionner d'interroger de tester pour mettre d'autres saveurs dans vos assiettes et n'oubliez pas voilà n'oubliez pas de vous faire plaisir en mangeant ça et gourmand et en étant juste aussi par rapport à la planète voilà parce que c'est vraiment important de se faire plaisir régulièrement comme on se dit avec mon chéri c'est vrai que la cuisine c'est quelque chose d'important pour nous deux c'est vrai qu'en premier confinement on s'est fait plaisir on s'est acheté des bons produits des bonnes choses on a cuisiné tous les deux et puis là on continue de le faire parce que c'est un moment c'est un moment important c'est un moment de partage aussi en famille c'est un moment de voilà plus on va se faire du bien sans se faire du mal avec des produits qui sont inappropriés on va on va profiter de la vitalité et je voulais rajouter tout à l'heure tu disais c'est important de prendre les produits de saison les produits avec Eric Delafontaine l'autre jour on en a parlé si vous avez vu le webinaire c'est vraiment important de manger les produits locaux qui sont proches de chez vous pourquoi ? parce que ça correspond à notre organisme ça correspond à notre physiologie si vous êtes et du coup ça permet de gagner de l'énergie si vous passez votre temps à manger des produits qui viennent de l'autre bout du monde votre organisme il n'est pas calibré pour les digérer pour les assimiler du coup il va consommer de l'énergie et vous allez être fatigué donc c'est important vraiment dans une globalité pour se faire du bien pour développer une bonne vitalité de manger des produits locaux locaux et de saison beaucoup des légumes à racine je vous remettrai pour voir le webinaire dont on a parlé sur ce thématique voilà et bien écoute merci grand merci Ariel merci à toi merci à vous merci à vous merci à ceux qui ont été présents qui ont mis des commentaires et puis on va vous souhaiter un bon appétit un bon week-end oui et puis un bon appétit moi je vais te dire parce que là on va y aller on va y aller voilà et puis on aura le plaisir de se retrouver donc la semaine prochaine donc avec une autre thématique puisque je vais accueillir Anthony Vela qui adore raconter des histoires aux enfants et donc qui est auteur de livres pour enfants donc ça va être sympa trop bien voilà bon week-end à tous à bientôt ciao ciao